Le prince Harry a accordé deux interviews dans lesquelles il parle de sa famille. Le frère du prince William voudrait renouer avec son aîné et son père le roi Charles III. La famille royale n'est apparemment pas prête pour de telles réconciliations. La situation continue de s'envenimer au sein de la famille royale, et ce quelques jours seulement avant la sortie des mémoires du prince Harry intitulé Sper. Selon des sources citées par le Daily Mail, la famille royale serait en effet complètement épuisée par le flux de fausses informations qui émanent du prince Harry et de sa femme Meghan Markle. Ces plaintes arrivent alors que le duc de Sussex s'apprête à apparaître dans deux interviews dont les teasées viennent d'être diffusées à la télévision. En effet le père d'Archie et Lily Bay a accordé deux interviews pour faire la promotion de son livre, une sur la chaîne britannique ITV et une autre sur la chaîne américaine CBS. Dans les bandes annonces des émissions, certains passages montrent le prince Harry disant qu'il voudrait renouer avec son père et son frère. Seulement cette volonté ne sera pas des plus simples à souvire puisque les sources du Daily Mail ont pointé du doigt la lassitude de la famille royale face aux attaques du prince Harry. Ce dernier a par ailleurs déclaré, toujours selon les bandes annonces des émissions, que sa famille n'avait jamais montré aucune intention de réconciliation, des propos décriés par certains qui seraient au courant des moindres faits et gestes de la famille royale. Le fait est que le prince Harry et Meghan Markle continuent de prendre la parole après que la famille royale ait laissé les tabloïdes parler pour eux, et que cela ne plaît évidemment pas à tout le monde. Le prince Harry, ça devient une trahison quand des membres de la famille royale se trouvent être la cible d'attaques aussi constantes que violentes et que rien n'est fait pour les protéger. Il y a un certain moment où le silence devient une trahison. Des mots durs qui reflètent cependant l'inquiétude du prince Harry pour sa femme, Meghan Markle, qui a été violemment harcelée par les médias et en particulier les tabloïdes britanniques ces dernières années. De quoi affecter sa santé mentale et rappeler au prince Harry la mort de sa mère, décédée dans un accident de voiture en 1997 en essayant d'échapper au paparazzi. La présence médiatique accrue du couple continuera cependant toujours de faire parler leurs détracteurs, dont certains sûrement frustrés que le prince Harry et Meghan Markle prennent la parole pour parler en leur nom plutôt que de laisser les médias le faire à leur place. Sous-titrage Société Radio-Canada